Bonjour Eric Jibaud, ericjibaud.com aujourd'hui on va parler de ça peut-être qu'il devrait faire en rouge ou peut-être en rose ou peut-être en vert ou peut-être en orange ou bon toutes les couleurs mais je vais te parler plus en détail de cette petite lampe led rgb qui est cachée ici j'en ai deux l'autre est ici en fait la boîte est énorme tu verras ce qu'il y a dedans mais c'est une toute petite lampe c'est de Zhiyun c'est le x60 rgb et je vais te raconter tout ça alors on commence mais avant je vais dire merci à mon sponsor arvia-école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance mais ce n'est pas que la théorie aussi des exercices pratiques à faire mais je te raconte tout ça en fin de vidéo trois points cependant le premier si tu t'inscris une formation de ma part tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique deuxième point si tu voulais te former à la retraite et tu avais prévu de te financer par le CPF compte personnel de formation il est bien important de t'inscrire avant de partir à la retraite parce qu'une fois la retraite on ne peut plus s'inscrire par CPF par contre on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir et le troisième point la loi sur le CPF a changé mais elle n'est toujours pas appliquée cependant apparemment ça va être le 1er mai pour toutes les formations que ce soit photographie ou tout autre financé par CPF les élèves devront payer il me semble que c'est 100 euros ce qui est vraiment pas grand chose comparé au prix normalement des formations donc mais enfin si tu veux faire ses économies l'important c'est d'inscrire au plus vite avant que la loi soit appliquée ce qui compte c'est la d'inscription même si la loi même si tu commences la formation une fois la loi appliquée ok donc je te raconte tout ça en fin de vidéo je te laisse leur téléphone qui est gratuit le email le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français qui est gratuit je t'invite à t'inscrire et participer allez c'est parti alors tu reçois un étui qui est assez grand comparé avec la taille de ce qu'il y a dedans mais il y a des accessoires d'où l'explication alors moi quand ils m'ont dit que c'était une lampe qui faisait la taille d'une carte de crédit je dis les mecs qu'est-ce qu'ils ont fumé quoi alors qu'elles font d'oublier la taille de ce qu'est-ce qu'ils ont une carte de crédit tu vois comme ça de cette taille quand tu regardes côté c'est un peu plus épais qu'une carte de crédit si on s'insère mais en largeur ça doit faire un centimètre de plus en hauteur un centimètre de plus d'ailleurs pour donner une idée je mets mon iphone 13 pro max juste à côté tu vois la différence de taille alors cette lampe c'est donc une lampe led ok et à plusieurs manières de l'alimenter une c'est du brancher le secteur tu vas voir après l'autre c'est de mettre une batterie alors tout vient protéger tu vas protéger je peux prendre la batterie ok ça c'est la version combo qui avec la batterie et tourne et là bas la batterie c'est aussi un grip alors évidemment là ça devient beaucoup plus grand mais n'oublie pas qu'il ya des situations où tu veux cacher vraiment ta lampe qu'on voit pas où elle est tout ça par exemple là tu la vois pas mais pour être caché derrière moi ou tout comme ça et donc tu pourrais l'alimenter sur secteur ou même avec ça ça prend vraiment pas trop de place voilà donc la version avec batterie si tu veux l'alimenter ils te fournissent le câble l'alimentation et câble assez long d'ailleurs qui peut te permettre de l'alimenter donc sans cette batterie et aussi tu peux mettre un power bank donc avec un câble usb qui est aussi fourni donc c'est très bien alors oui je sais les petites lumières ont le problème de faire des lumières très dur ne t'inquiète pas il y a aussi un réflecteur qui est là ok je vais mettre là voilà je vais enlever ça donc ça c'est le réflecteur typique là il est monté comme ça sur le côté c'est pour cette lumière cassée directionnelle mais après tu peux monter le dôme de caoutchouc si tu veux et donc quand tu montres le dôme de caoutchouc que je monte facilement parler et faire un truc en même temps c'est pas un truc pour moi pareil c'est pas fait pour les mecs mais bon parler faire des trucs en même temps mais j'y arrive quand même alors c'est facile à mettre c'est moi qui suis pas doué alors je vais l'enlever ce que j'aurais dû sortir le dôme avant simplement là si je sors voilà comme tu peux voir je regarde où je suis là rien ils ont mis un point pour savoir où tu es voilà ok voilà donc là tu as une lumière douce et tout ça donc tu as plein de possibilités pour gérer tout à simplement deux boutons c'est très facile à gérer mais de toute façon tu peux utiliser l'application pour le faire alors c'est pas que changer des petites couleurs il y a plein de fonctions température de couleur tout ça des effets tout ça donc on va voir ça mais comme tu vois 60 watts dans cette taille ben ça c'est rare et c'est ce qu'on appelle des lumières de remplissage fill light de ouais remplissage on peut dire et ça s'utilise énormément en vidéo ça s'utilise aussi ça peut aussi s'utiliser en photo pour justement remplir des petits coins lumière ou ben un gros flash n'arrive pas ou parce que ben c'est très difficile de mettre un truc large très proche ou s'il est loin ben d'avoir une lumière super directionnelle sans que ça devienne une lumière super dure donc c'est vraiment un outil vraiment superbe donc je te raconte je vais te raconter un petit peu plus alors il y a un adaptateur que j'ai pas mais tu pourrais très bien monter ça sur une monture bowens s pour des grandes softbox si tu veux donc il y a un adaptateur qui fait un peu plus grand c'est marrant de voir ce truc tout petit monté dessus alors pour l'allumer c'est très facile en fait tu as un bouton qui est là rouge tu appuies une fois courte et après long jusqu'à ce que voilà ça s'allume et là sur l'écran il ya un petit écran là qui va dire qu'il faut que tu tournes pour l'activer on a qui dit mais c'est rudement compliqué ça bah oui mais une raison toute simple c'est pour éviter que ça s'allume quand c'est dans ton sac parce que le problème c'est que il ya toujours un risque avec tous ces appareils qui s'allument tout seul donc si tu es dans un avion ou dans ton sac mais c'est embêtant ça peut chauffer ça peut brûler tout ça donc bah c'est très bien qu'ils essaient une mesure de sécurité d'ailleurs il te recommande quand tu l'as dans ton sac de séparer la batterie ou quand tu voyages en avion tout ça toujours séparer la batterie ces deux boutons vont te permettre de tout faire en plus de l'application encore plus facile le bouton de gauche va te permettre de changer ce qui est les puissances et de déplacer dans les menus et sur les modes ok quand tu cliques parce que tu peux tourner pour choisir et après faire un clic et le bouton de droite ben ça va être pour les confirmations et les sélections possibles mais enfin je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment très facile à utiliser donc comme tu vois là je vais donner un coup dans le dans le dans les yeux bouge pas alors tiens fait très attention quand tu vas sortir le dôme comme tu l'as fait ne le fais pas là par l'intérieur comme j'ai fait parce que je me suis coupé voilà bon que l'accident de la route voilà c'est c'est dur d'être youtubeur ok mais comme tu vois là tu as un ventilateur intelligent qui va se mettre en route que quand il a besoin et une puissance seulement en fonction de la température il va pas être à fond les manettes sans arrêt ok donc ça ça important aussi autre chose là c'est une construction qui m'a l'air du plastique est très très dur par contre là tu as un radiateur qui est complètement métal donc comme tu vois c'est vraiment nickel donc je vais te montrer les fonctions en utilisant l'application pour tu vois les effets directement ici derrière moi pour tu vois un petit peu ce qui permet de faire mais comme tu vois c'est très simple utilisé ça prend vraiment pas de place et on se rend pas compte un celui qui n'a jamais vu ça il ya c'est peut-être gros je sais pas mais quand tu as vu des lampes de 66 celle qui est en train de m'éclairer là sincèrement de faire cette taille et si elle est petite ok elle est petite voilà donc je viens de t'éclairer la réponse à la police où est ce que vous étiez hier de midi à minuit voilà ok donc continuons alors important si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos photo vidéo accessoires chez digit photo et bien ça serait vraiment sympa comme à l'écran là où ça marque code créateur si tu marques jibo et bien ça me file un coup de main et si tu as un code promo il y a une case à côté qui dit code promo c'est complètement compatible d'ailleurs je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux donc profite-en et donc je te remercie beaucoup parce que ça m'aide vraiment continuons ah ouais il ya un truc que j'aime bien le problème des lampes qui ont des boutons qui tournent quelques fois pour la puissance que tu veux il faut que tu tournes un paquet de temps et bien là quand je suis là par exemple chez ici mais quand je touche le bouton de droite parce que tu peux cliquer il va me faire mais depuis hop 0 50% 100% donc si je voulais à 50% je fais directement un clic ou à 60 je fais un clic après après je tourne un petit peu par exemple je suis à 0 ben là je retourne et là je remonte voilà mais si je voulais passer à 50 je clique je suis à 50 et là je suis à 100 et il n'y a pas que là sur les puissances il ya sur plein de fonctions c'est comme ça simplement en cliquant sur le bouton de droite directement il va te sauter par étapes tu vois et tu gagnes énormément de temps ça c'est vraiment super 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 parce que sur beaucoup de lampes c'est une prise de tête tiens le ventilateur vient de démarrer et c'est vraiment silencieux je trouve c'est vraiment pas mal alors tu vas pouvoir te connecter par l'application que ça soit c'est par bluetooth que ça soit android ou iphone ios alors ça peut être une tablette un ipad ou une tablette android il ya le choix alors là par exemple là je suis sur le mode couleur je peux choisir des couleurs préétablir ou si je veux je peux aussi me déplacer sur la roue et changer les couleurs comme je veux aussi après de la saturation la quantité tout ça aussi bien en mode rgb que ce qui est you saturation intensity ok tu peux tout changer voilà après tels modes cct qui est là c'est le mode habituel du genre couleur loup lumière du jour si je veux température d'une langue tungstène couleur d'une lande lande de modelage etc etc à chaque fois je vais pouvoir changer aussi ce qui serait la température de couleur donc là je suis à 2000 sa part depuis 2700 kelvin jusqu'à 6500 kelvin et pareil je peux aussi changer la puissance tout ça voilà donc ça c'est classique nickel l'effet de gel ça sert à quoi l'effet de gel imagine que j'ai un éclairage dans une maison qui est très orange genre tungstène et je mette une lumière de remplissage et bien de la même manière qu'on met des filtres sur les flashs on peut mettre un filtre artificiel de cette manière comme ça donc je pourrais faire une compensation par exemple alors voilà avec cto par exemple gel orange complet ou un huitième alors tu vas pas te rendre compte là vraiment tu vois c'est un petit peu plus froid et classe un petit peu plus orange après tu as des gels en bleu parce que peut-être qu'en train d'éclairer avec des néons ou quelque chose qui donne une couleur qui est très bleu donc tu veux que cette couleur devienne assez bleu donc tu vas choisir sur l'application c'est pareil ok après tu as la possibilité de d'équilibrer alors là ça prend mon écran et là j'en fait je pointe vers la lumière que je veux équilibrer je clique et là ça prend la lumière qui m'éclaire et automatiquement ça va envoyer la même température de couleur à l'arrière et effectivement ça me donne la même température de couleur voilà après je peux faire les couleurs on l'a vu après un picker là c'est par exemple je veux sur une surface donc pas une source de lumière mais une surface je veux équilibrer la même couleur et bien voilà il me l'a fait tu vois donc c'est vraiment c'est vraiment super complet pour gérer depuis l'application et aussi ce qu'on appelle des effets alors je vais te montrer les effets comment ça marche tu vois ici alors les effets c'est quoi bien c'est tout simplement tu vas pouvoir par exemple un effet sos là je vais faire un effet paparazzi je fais pas de déclaration voilà des effets bougies alors là pareil tu peux choisir le rythme la puissance et tout ça voilà par exemple bas une ampoule qui en train de flancher voilà voilà ça ça sert en vidéo à recréer comme si là je regardais la télé tu vois pour regarder la télé ou loin frère gestion de la puissance enfin bon tu vois que la puissance n'est pas stable pour te faire comme un effet télévision tu vois pas stable c'est volontaire d'effet d'éclair par exemple hop et un orage voilà bon il ya plein de possibilités ok même tu peux le mettre qui fasse voiture de police américaine en rouge aucun effet disco voilà et la sos voilà donc en fait tu as dix effets bi couleurs disons qu'ils sont entre qui jouent sur la température de couleurs plus six effets rgb en tout couleur voilà donc tu rends compte qu'avec cette lampe tu peux vraiment tout faire pour aussi bien créer des effets que faire du remplissage lumière avec le ton la température exactement la couleur qu'il te faut suivant ce que tu veux faire donc très très facile à gérer alors moi j'ai fait par l'application ce que je trouve ça plus pratique mais tu peux le faire complètement par les boutons sans aucun problème voilà alors il ya même la fonction que ça aille au rythme de la musique là il ya un petit pic un petit microphone et si on voit les trous et ça va aller au rythme de la musique il ya pas longtemps j'avais présenté une lampe led comme ça et il y avait aussi cette possibilité donc j'ai chanté pour faire la démonstration on m'a dit que depuis dans le nord de la france la normandie il a pas arrêté de le voir donc bon ben pitié ne le refait pas eric bon ok donc je vous fais pas la démo voilà mais sachez c'est possible ça marche alors ici tu vas voir que il ya un petit un pas de vis 1k pour mettre sur un trépied ou un pied de flash un truc comme ça tout est bien protégé tu vois il ya des protections qui viennent pour tout ok ici tu as dessous tu as le connecteur prise secteur donc sur le transformateur ou sbc si tu te mets sur un power pack un power bank ok et ici tu as là où on met le pack de batterie d'ailleurs il ya une petite protection tout est très très bien protégé pour mettre dessus quand tu l'utilises pas comme tu peux voir c'est vraiment de la super qualité donc je vais donner encore quelques petits détails techniques et mes conclusions alors quelques petites informations techniques en fait il existe deux modèles un modèle rgb comme et en français ça serait rvb ok bon voilà qui qui fait les couleurs les couleurs voilà et après tu as une version bicouleur qui en fait fait simplement depuis lumière chaude jusqu'à lumière froide voilà mais bon ça dépend vraiment de ce dont tu as besoin moi pour ce que je fais je préfère avoir un rgb qui va me donner plus de possibilités mais après il ya des gens par exemple ce que j'éclaire comme ça pour avoir simplement du bicolore ça serait ok alors il ya 600 watts et 100 watts n'était pas bien heureusement que sur le montage pour vérifier ce que tu dis 60 watts ça veut pas dire grand chose parce qu'en fait c'est la puissance de l'appareil qu'il faut regarder c'est combien ça donne de lumière alors la version rgb va envoyer 2010 luxe et la version bicouleur envoie 2680 luxe mais attention attention ça on parle toujours de la somme de toutes les ampoules voilà de tous les points l'aide ça veut dire que par exemple le rgb en rouge il va donner 634 luxe en vert il donne 688 luxe et en bleu 194 luxe voilà sans réflecteur puisque quand il y a un réflecteur c'est plus concentré donc ça donne plus de puissance donc c'est bien qu'il l'indique brut de pomme comme on dit c'est beaucoup plus honnête voilà et quand on parle de la température de couleur ça va depuis 2700 jusqu'à 6500 kelvin alors les degrés de voilà la qualité de couleur on parle de la série de 2 de 95 donc c'est nickel en dessous 95 on considère qu'il en faut un petit peu plus à partir de 15 les jeunes ne distingue plus donc c'est nickel et le tlci qui aussi une autre indice de qualité de couleur 98 donc c'est très bien le poids 313 grammes c'est pas énorme ok alors sur la batterie 1 mais ça 313 grammes c'est vraiment pas énorme c'est vraiment très bien alors comme j'ai dit il ya des accessoires possibles par exemple le la monture pour une fenêtre un softbox un modeleur mode de monture bowens bon voilà il y en a la batterie elle dure 50 minutes à pleine puissance là pour donner une idée je suis à 1% ok donc voilà un ou deux pour cent puisque j'avais mis voilà donc là il ya pour plusieurs heures donc 50 minutes et elle se recharge en deux heures et demie le système de refroidissement est donc intelligent c'est important puisque quand il est des ventilateurs tout de suite on a peur du bruit quand on fait de la vidéo ça dépend ce que tu es en train d'enregistrer mais bon d'abord c'est assez silencieux je trouve et deuxièmement ben c'est une gestion pas permanente c'est quand il ya besoin ça met un petit coup de ventilateur ou pas donc vraiment très bien donc sincèrement moi je suis vraiment très content qui est de plus en plus de lampes de ce genre et surtout de de plus en plus de meilleure qualité avec un très grand contrôle de la part de l'utilisateur au début c'était simplement des lampes bah oui avec un potentiomètre de puissance et de couleurs et ça s'arrêtait là maintenant ils ont rajouté des choses calculer la température de couleur exacte la mesure par exemple faire le égal et une température ambiante et tout ça je trouve ça vraiment super et là ziyu n'y sont pas en reste parce que là bon je vais reçoire celui là j'avais déjà reçu le mc20 que j'ai pas eu le temps de présenter qui a aussi un système de lampes de chez eux qui est vraiment super et je pense que beaucoup de gens pensent que ça sert pas à grand chose jusqu'au moment où ils l'ont utilisé par exemple à l'achat remplissage en bleu bon c'est pas indispensable mais bon c'est très bien on va pas se mentir il ya des youtubeurs qui éclairent leur set beaucoup mieux que moi et qui utilisent énormément de petites lampes de genre justement pour donner un look assez spécial à leur ambiance que ce soit en photo ou en vidéo c'est complètement utilisable donc moi je trouve que c'est un produit qui me semble de très très bonne qualité le prix me semble assez raisonnable donc d'ailleurs si ça t'intéresse je te laisse en description un lien où tu peux l'acheter donc merci énormément ziyu de m'avoir envoyé ces deux appareils alors oui vous pensez peut-être que je vais en faire cadeau d'un non j'en ai demandé deux pourquoi parce que quand on éclaire normalement avoir on aimerait avoir au moins deux lampes j'ai envoyé envoyé en deux pour que je puisse faire mes essais avec deux lampes en même temps voilà ça me semble beaucoup plus logique voilà donc merci de les avoir envoyé merci à toi d'avoir vu la vidéo mais je veux dire merci à harvia mon sponsor qui te permet de te former à la photographie à distance donc par internet mais ce n'est pas que de la théorie il ya aussi des exercices pratiques à faire à monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger et tu as une réunion de temps en temps réunion virtuelle avec ton prof qui dit ce qui va ce qui va pas ce qui te motive tout ça qui dit comment t'améliorer alors ils ont six types de formation depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel les formations durent suivant celle que tu choisis entre 8 et 12 mois et tu as passé 10 12 heures par semaine il y en a qui passe 8 heures il y en a qui passe 15 heures ça dépend de l'avancement de la formation ça dépend de tes connaissances au départ mais enfin tout ça le mieux c'est toujours parler avec eux en direct dire que tu les appelles le téléphone est gratuit t'explique un petit peu tes intentions ce que tu as envie d'apprendre et tout ça et ils vont t'orienter vers la formation qui correspond le plus à tes besoins et tes envies alors au passage ils pourront aussi te dire le prix mais je peux déjà dire un petit peu comment ça se finance alors il ya plusieurs manières il y en a une qui s'appelle l'auto financement je te traduis ça veut dire de ta poche t'es l'argent tu payes ça fait très élégant à dire mais la réalité c'est celle là l'autre possibilité et bien peut-être que tu es demandant d'emploi et si tu es en france tu peux parler avec france travail ex pôle emploi ex ANPE il y a bien longtemps et donc tu parles avec ton conseiller t'explique un petit peu que tu aimerais faire ces formations explique pourquoi il expliquera les démarches à suivre en cas où il ya une possibilité de financement de la part de pôle emploi de france travail voilà après peut-être que tu es en france et tu as travaillé tu travailles encore même si tu es au chômage ça compte comme actif et bien tu veux peut-être te financer par cpf compte personnel de formation chaque année travaillé tu as un petit véhicule qui s'accumule un petit cumul qui s'appécule non je pense que c'est un petit véhicule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former alors il ya certaines conditions par exemple si tu voulais te former à la retraite et te financer par cpf il faut absolument que tu t'inscrives avant de partir à la retraite parce qu'une fois la retraite tu ne reçois tu ne peux plus t'inscrire au cpf par contre tu peux faire la formation à laquelle tu étais inscrit avant de partir la retraite deuxième point la loi a changé il ya bien longtemps sur le cpf mais elle va enfin être appliquée apparemment ça serait le 1er mai et les élèves que ce soit de la photographie ou n'importe quelle information par cpf devront mettre 100 euros de leur poche on revient loin parce que les rumeurs c'était 30% donc c'est superbe donc profites en mais de toute façon tant que la loi n'est pas appliquée ce qui compte c'est la date d'inscription donc inscris toi plus vite et même si tu commences la formation une fois la loi appliquée et bien tu étais inscrit avant donc tu échappes à la cote part si on peut dire comme ça voilà mais le mieux c'est ce que je te dis c'est d'en parler avec eux directement quand tu les appelles si tu t'inscris n'oublie pas de leur dire que tu t'inscris de ma part parce que tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique voilà je laisse leur téléphone gratuit le email le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français qui est gratuit je t'invite à t'y inscrire et participer et bien voilà merci revient d'avoir sponsorisé ma vidéo merci à toi de l'avoir vu si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube il ya un petit bouton par là et une clochette si tu as vu sur la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web ericjouo.com slash fr pour la version français mes cours de photographie en vidéo ericjouo.com slash fr slash cours en ligne c'était une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je laisse aussi des liens de mon matos chez digit photo alors n'oublie pas ça serait vraiment sympa comme à l'écran si tu es chez eux ben tu marques là où il ya marqué code créateur tu marques gibo et ça me file un coup de main c'est un code promo tu mets dans la case à côté c'est complètement compatible d'ailleurs je partage souvent mais malheur plutôt leur code promo sur les réseaux sociaux merci beaucoup parce que ça m'aide énormément je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de cave concept sans marque et flash westcott dont il ya un filier aussi un lien de mon compte paypal au cas où tu vas faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao